Bonjour, dans ce quatrième tutoriel, nous allons voir comment on peut insérer des images dans nos cadres, de façon à créer des collections. Je vous rappelle qu'ici je vous ai mis des liens qui vous permettent par exemple de trouver différentes images qui sont en général libres de droit. Attention, certains sites sont en anglais, donc il faudra écrire le mot en anglais. Par exemple, Open Clip Art, si par exemple on cherche des fraises, il va falloir utiliser le mot Strawberry pour trouver des fraises. Vous voyez qu'on trouve quantité de fraises. Ensuite, on a le choix, soit on clique sur l'image, par exemple celle-ci, Et puis vous voyez, ensuite on choisit de la télécharger. Alors attention, il faut la télécharger en mode non pas Big, Medium, mais Small. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, même en mode Small, elle sera relativement large. Donc je fais enregistrer, je fais OK, par exemple je mets ça dans carte à pince, et je vais l'appeler par exemple fraise. Alors je la renomme ici fraise, comme ceci, et je fais enregistrer. Si je reviens ici à la première page, je peux également utiliser une autre technique, la technique de la capture d'écran, avec par exemple le shutter. Vous voyez, je vais ici sélectionner une fraise, je double clique, et vous voyez, j'ai ma fraise. Donc ici, je reviens dans démo, je n'ai plus qu'à faire coller, et vous voyez que j'ai ma fraise qui apparaît ici. Je vais évidemment la redimensionner, de façon à pouvoir en mettre plusieurs. Si maintenant je reviens dans carte à pince, vous voyez que j'ai ma fraise ici qui est en PNG. Si je fais un glisser-déposer, vous voyez que la fraise apparaît en beaucoup plus grand. Donc il va falloir pareil, je prends les poignées de redimensionnement, et je modifie la fraise de façon à ce qu'elle rentre dans le petit rectangle. Alors en fonction de la quantité que l'on veut désigner, soit 1, soit 4, etc. Et bien, on va choisir ici, une, par exemple ici j'ai une seule fraise, je peux utiliser tout l'espace. Par exemple ici, si je veux utiliser la quantité 4, et bien on va utiliser la fonction dupliquer. On va la dupliquer 3 fois, on va utiliser par exemple l'axe des Y1, et puis ici 1 également, de façon à créer un décalage, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à les positionner, voilà, comme ceci. Alors attention, si on veut remonter, comme ceci, on a nos fraises, voilà, on va les décaler, là, comme ceci. Donc on a le choix dans la constellation, ici on peut faire une collection désorganisée, on peut aussi les positionner de telle façon à ce qu'on retrouve la constellation du D. Donc par exemple ici, si je veux mettre 4, et bien j'utilise la lettre D majuscule, et au niveau de la police, Picto Moustache. Donc ça veut dire que, en termes de couleur, ici la quantité 4 désignée par le D correspond au cadre bleu, donc ici je vais modifier ma pastille de façon à utiliser ici le bleu du cadre. Ici, c'est la fraise qui est toute seule, qui correspond à la quantité 1, donc ma pastille sera noire. Donc je vais utiliser ici, en remplissage, le noir, et au niveau de la couleur aussi, j'utilise le noir, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à utiliser différentes images pour constituer nos collections. Revenons ici dans nos liens, nous allons découvrir par exemple MyCutesGraphic, qui est en anglais, mais ici vous avez, vous voyez par exemple, on va prendre de la nourriture, et bien la nourriture, alors attention, parfois la nourriture, vous voyez la fraise, ne correspond pas forcément à une fraise, moi je préfère les fraises qui sont ici, qui ont des vraies couleurs de fraises. On peut également utiliser FreePeak, FreePeak, qui pareil, vous voyez, on va, par exemple, Strawberry, dans Strawberry, voilà. L'avantage, c'est qu'ici, par exemple, on aura toute une collection de fruits, donc on peut sélectionner nos fruits, et on aura, par exemple, ici, cette groseille, donc pareil, on télécharge, ici, nos strawberries, donc, vous voyez, on ne doit, si on ne veut plus afficher, comme utilisateur graphique, voilà, téléchargement gratuit, comme ceci, alors, vous voyez qu'il nous les a téléchargés, ici, en format zip, donc on va télécharger maintenant, voilà, où est-ce que je les retrouve ? Je les retrouve ici, dans mon dossier personnel, ici, donc ce sont des affichés compressés, et ici, elle est zippée, donc il va falloir extraire, extraire ici nos images, en mode JPEG, donc on va l'extraire, on va l'extraire dans carte à pince, ici, extraire, on peut afficher nos dossiers, donc ici, j'ai l'image en JPEG, que je vais afficher, comme ceci, alors si je veux, par contre, récupérer, ici, les groseilles, je vais utiliser la capture d'écran, comme ça, donc là, je vais utiliser les groseilles, hop, je reviens sur ma petite démo, et je vais pouvoir coller, mes groseilles, ici, à condition de les réduire, et là, ça désignera la quantité 7, alors pour faire 7, et bien, je vais utiliser PICTO Moustache, comme ceci, je vais en profiter, pour désigner 7, en mode 5 et 2, donc je vais utiliser, E, et puis, ensuite B, donc 5 et 2, qui représentent, ici, mes 7 groseilles, donc, ce sera, la couleur jaune, donc, soit je prends ici, mon jaune, je prends le pinceau à cloner, et je vais l'appliquer, ici, vous voyez, en jaune, donc, cette, cette pastille là, il faudra la modifier, je rappelle qu'ici, le rectangle de couleur jaune, doit correspondre, à la quantité, et à la pastille, à bientôt, pour un autre tuto, sur, et à bientôt,